On se retrouve avec ceux qui vont gagner le rallye tout à l'heure si j'ai bien tout compris. D'abord il ne s'est pas bien rasé, on va commencer. Ça fait un drôle de bruit quand même Marc, quand il n'est pas bien rasé comme ça, ça veut dire qu'aujourd'hui ça va valoir des temps. Christophe, on vient de faire quoi ? On joue le groupe F ? Oui le groupe F, on vient surtout encore pour faire évoluer la voiture et puis voir ce que ça donne. Il y a quand même deux mois qu'on n'a pas roulé, on va voir un peu aujourd'hui ce que ça donne. C'est vrai qu'il n'y a pas un gros plateau, donc on espère être quand même bien, on devrait être pas mal. Maintenant le groupe F, il y a un adversaire quand même qu'il ne faut pas oublier, enfin même plus. Il y a quand même Christian Barbosa, il y a Jean-Noël Tournet, c'est quand même des gens qui vont très vite. Et puis bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut sur un terrain qu'on ne connaît pas tellement. Voilà donc on a un des favoris du groupe F, on avait un des favoris du groupe A qui s'est sauvé parce que Marc, il était déjà parti à la pêche. Alors Marc, on joue quoi le scratch, le groupe ? Le scratch, il ne faut pas trop rêver, mais au moins déjà la classe et peut-être le groupe, s'il pleut, parce que là on ne sait pas encore. Toi, tu veux qu'il pleuve ? Oui, parce que bon, niveau puissance par rapport au M3 ou même une kit car, ça peut être plus sympa. Mes spectateurs, si vous voulez tomber de l'eau, vous saurez pourquoi, il y en a qui passent leur temps à croiser les doigts pour qu'il pleuve, alors que nous on souhaite le soleil. Alors toi tu roules avec une arrière arrière-grand-mère et toi une grand-mère ? Oui, une grand-mère maintenant. Et toi c'est l'arrière-grand-mère ? Oui, enfin une arrière-grand-mère si on veut, il n'y a que l'aspect extérieur, l'intérieur, je veux dire, c'est quand même une nouvelle génération, c'est quand même une très bonne auto, il faut le dire, je crois. C'est quand même une bonne auto et on espère la faire évoluer dans le bon sens. Eh bien, l'évolution, ce sera ce qu'on va suivre tout au long de la journée, l'évolution des pilotes en spécial, l'évolution de vos actions, tâchez d'être sages pour une fois, pour les petits gardements qui ont tendance à arrondir les trajectoires. Et puis, bilan ce soir sur le podium. En l'absence de grosse pointure, chaussée habituellement de kit car, Christophe Gillet, qui maintiendra de bout en bout la tête de la course, finira par imposer sa Renault 11 GTX, faisant le doublé Strat chez Groupe F. Quatrième, à 31 secondes, Gillet prend la deuxième place du Groupe F, derrière Léofold, vainqueur en classe F13, Gillet s'impose en classe F12. Tellier impose sa visa en F11, Beaudieu et Coléry imposent leur samba en F4, à peine plus loin, à 9 secondes, Gillet, au volant de sa R11 Turbo, prend la deuxième place du Groupe F. Au bout de Gillet, qui semblait solidement installer la deuxième place, mais Gillet doit renoncer. Et c'est au tour du très régulier Tornet, sa 205, de se porter sur la deuxième marche du podium à 42 secondes la Z. Pour la troisième place, Gillet, Hanneken et Barbosa se livrent sans retenir. Gillet prend un peu d'oeuvre et parvient à dévancé Barbosa, qui est passé devant Hanneken. Gillet et Barbosa s'expliquent pour la gagne. Gillet prend les devants et si Barbosa concède le minimum de temps, ce seront 13 secondes de bénéfice. Gillet prend les devants et si Barbosa concède le minimum de temps, ce seront 13 secondes de bénéfice. « Mathieu, il est où Mathieu ? » « Ça, c'est un bourre. » Derrière le trio de tête Roussel, Le Duh, Anne, Christophe Guillet, quatrième, aura contenu le retour de la cliomaxie de Jean-Jacques Lebrun, cinquième au général. Sous-titrage ST' 501